Il est 8h46, bonjour Laurent Gérard, bonjour mademoiselle Jeanne, bonjour monsieur Calvi Ah oh oh oh, bonjour, bah moins fort Laurent s'il vous plaît, on est lundi matin, on commence doucement Ça y est, elle s'est réveillée, samedi, on n'est pas couché, Christine Angois, ça fait pleurer une dame, ah oh oh, ça fait le buzz et le clash, ah oh oh Oui Laurent, vous voulez parler de Sandrine Rousseau, invitée samedi soir dans votre émission Oui oui, après s'être pris un beau pain complet, elle s'est bien fait buzzer par Christine Angois, elle a bien chialé et nous, on a tout essuyé Merci Laurent Et la semaine prochaine, dans les enfants de la télé, je recevrai Casimir, le monstre gentil, qui publie ses mémoires chez Fixodomie Comment j'ai été violé par monsieur du snob, qui s'appelait en fait monsieur du zob Merci Laurent, au revoir Et j'enlirai les bonnes feuilles de rose Jade, au secours Qu'est-ce qui vous arrive Jean-Marie Le Pen ? Je suis en fureur Mais pourquoi donc ? J'enrage contre l'attitude déloyale de madame Bleu Marine, qui dans une ultime provocation à mon endroit, a organisé ce week-end les universités d'été du Front National à Chasseneuil Oui c'est au Futuroscope à Chasseneuil du Poitou, et alors ? Chasseneuil, et pourquoi pas Chasseneuil pour m'envoyer ? La levée de l'immunité parlementaire de votre ennemi, Maître Collard, doit vous faire plaisir Il est vrai que les enduits judiciaires de Maître Conard me consolent un peu, n'est-ce pas ? Tout comme la fuite des cadres du Front National dans les pas du félon Philippot Qui pensez-vous ? Au comique troupier Franck de la personne qui a quitté madame Bleu Marine pour emboîter le pas, et pas qu'à le pas, c'était Philippot de Chambre, n'est-ce pas ? Oui, oui Ce qui est d'ailleurs bien normal, n'est-ce pas ? Voyez-vous, madame Bleu Marine n'aime pas les amuseurs, ne m'intèle pas rudeuillé pour quelques calembours pour tant de bon goût Vous avez l'air d'aller déjà mieux d'ailleurs Pour être définitivement joyeux, je suis venu avec mon humoriste préféré, qui je le sais, n'est-ce pas insensible, monsieur Calvi Ah bon, mais qui donc ? L'hilarant Jean Houca Ah, bien sûr Jean, mon bon Jean, viens nous divertir Ah, 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 appelez-moi Dieu, appelez-moi Dieu Ah, c'est impayable, n'est-ce pas ? Oh, je m'excuse Je ris tellement que j'en pleure de l'œil Faites-moi Barzi, s'il vous plaît Voilà des cas de neuiller mon chagrin Ah, crée ta gueule dans la Crotte de Caneche François Bayrou dans les colonnes du Figaro indiquait qu'il était le sparring partner d'Emmanuel Macron Bonjour François Bayrou Appelez-moi Apollo Creed Mon Emmanuel Ounet Et mon Rocky Balboa Et je suis son Apollo Creed Le nouveau champion A besoin Des précieux conseils De l'ancien champion N'oubliez pas mademoiselle Jade Que j'ai été le king du ring politique Oui Dans le Figaro vous avez indiqué Que vous étiez le seul à pouvoir parler D'égal à égal avec le président Et plus encore Pour mon Emmanuel Ounet Je suis un maître à penser Je le laisse piocher Dans ma grosse tête toute rouge Les idées de génie Que j'ai moi-même cultivées Je l'inspire, je l'élève Je me sublime Et comment se passent ces séances de coaching ? Je place mon Emmanuel Ounet Sur le balcon de l'Elysée Je me positionne derrière lui Et je lui demande de fermer les yeux Ah ben oui, on visualise très bien la scène Je lui ouvre les bras Et le serre très fort à la taille Et là, je lui murmure à l'oreille Ouvre les yeux Tu es le président tout puissant Et il me répond Je vole, François Je vole Oui, et vous ? Moi je suis modestement Le maître du monde I am the king of the world I believe I can fly I believe I can touch the sky Ah ben tiens, Karl Lagerfeld C'est gentil de venir nous voir En pleine Fashion Week Ça se passe bien ? Non, c'est pour ça que je suis venu vous voir Pour pousser un coup de gueule Contre la folle Hannibal Goh Ah ? Allons bon, qu'est-ce qu'elle a encore fait ? Comme c'est la suppression des voitures berges Elle ne suffisait pas Elle a été nous coller une journée sans voiture Hier, en pleine Fashion Week Et alors ? Il est où le problème ? Le problème c'est qu'hier Il y avait des défilés Givenchy, Balenciaga, Valentino Et nos mannequins anorexiques ont dû marcher Aïe De l'un à l'autre Sur les pavés parisiens En talons de 15 cm Avec leur canne d'autruche Milans, 12 entorses à la cheville Et 27 genoux cassés Et ce n'est pas tout Ah bon, mais que s'est-il passé d'autre ? Anna Wintour, la rédactrice en chef du Vogue américain A dû prendre un Vélib Mais le tissu de sa robe du haut S'est coincé dans le pédalier Elle a envoyé s'écraser contre une sanisette Elle s'est retrouvée sous le bitume Cue par terre Cue par dessinette Sa robe maculée de mégots et de crocs de pigeons Au milieu des touristes habillés en quechois Qui prenaient des photos en ricanant Avant de les mettre sur Instagram Bon, elle ne s'est pas blessée au moins Non, non, c'est bien pire que ça Elle a perdu 300 000 followers sur Instagram C'est une catastrophe diplomatique Et bien bonjour ma petite Jade Ah Jean-Pierre Pernaud Ça fait plaisir de vous voir Plaisir à partager D'autant que dans nos belles régions de France Nous avons nous aussi une semaine consacrée Aux plus belles robes Blanches, grises, fauves, rousses ou noires La Fashion Week s'exporte en province ? Ce n'est pas la Fashion Week Mais la Fashion Bic Le défilé des plus belles biquettes De nos beaux terroirs Prenons la direction de Latrique dans l'Aisne Où Cette année La chèvre Poitvine a fait sensation Avec sa robe de couleur brune Dite en cape de mort Et ses poils soyeux Sur les cuisses Au sommet desquelles Une jolie raie blanche marque son caractère Et oui c'est très joli Partons à la rencontre de son éleveur Le fameux Le fameux Pierre Cradingue Ah à nouveau Qui suit Les traces D'Yves Saint-Laurence D'ailleurs Pour le compagnon D'Yves Saint-Laurence Pierre Vous vous en doutez Berger de son état Bien sûr Vous le voyez Nos belles régions de France Sont à la page Et je dirais même à la page internet Où vous retrouverez en images Et en couleurs Et bien toutes les tendances caprines Pour cela Il vous suffit d'aller sur Facebook Book BOUC Bien sûr Et puisqu'on est dans la saisonnalité On en profite C'est la saison de quoi en ce moment Jean-Pierre ? Et bien ma petite Jade Vous avez fait bien de le préciser C'est la saison des noix L'occasion Et bien de découvrir ensemble Un petit métier pourtant essentiel Prenons la direction De Fourque Non loin de la queue en Berne Oui Où Marcel Legland Nous explique Qu'il ne faut pas attendre Que les noix tombent du noyer C'est à l'automne Qu'il faut secouer très fort la branche Marcel Legland A ainsi réhabilité Un petit métier qu'on aime bien Le métier de branleur de noix Merci Jean-Pierre Pour ce tour d'horizon De nos belles régions Oui Un tour d'horizon Qui ne serait pas complet Sans passer par le village De la fistinière Non loin Non loin Non loin D'anus en Bourgogne Où le maire d'hiver droite Jacques-Yves Chiasso A remis au goût du jour Le métier Un très beau métier d'ailleurs Le souffleur de cul de bouteille Ainsi à l'aide d'une grande tige Introduite dans le cul d'une bouteille Oui, merci Jean-Pierre Il est toujours là Jacques-Yves Chiasso ? Il t'accompagnait de Pierre et Yves Saint-Laurent J'ai bien compris Parfait Alors tout ce petit monde-là Il t'a retrouvé à 13h50 En rediffusion Dans RTL Midi Et sur le site rtl.fr Merci à toute l'équipe On se retrouve demain A demain A demain